Le 29 mars 2023, la richissime baronne Myriam Hulens a été brutalement assassinée par son beau-fils, Nicolas Hulens de Schuttenwetnail, un acte choquant qui a bouleversé la famille Hulens et la société belge. Nicolas, âgé de 57 ans, nourrissait une profonde rancœur envers Myriam, qui l'accusait de dilapider la fortune familiale et de provoquer la vente de la maison de son enfance à Ohain. Après avoir discuté de ses frustrations avec son père, le baron Guy Hulens, il a embrassé sa belle-mère sur le front, un geste inhabituel qu'il a alerté sur ses intentions néfastes. L'acte tragique, peu après cette conversation, Nicolas a attendu que Myriam quitte la propriété. Il l'a percuté avec sa voiture avant de lui tirer dessus à six reprises, tout cela sous les yeux horrifiés de Guy Hulens. Après l'attaque, Nicolas s'est rendu à la police et a été arrêté, puis mis en examen pour assassinat. Il a été libéré sous bracelet électronique dans l'attente de son procès. Le deuil et le renouveau de Guy Hulens. Quelques mois seulement après cette tragédie, Guy Hulens, alors veuf, a retrouvé l'amour dans les bras de Manuela Valvecchi, une amie de longue date de la famille. Âgée de 66 ans, Manuela est également veuve, ayant perdu son mari, Roger Vandevegue, un homme d'affaires envers soi. Leur relation a été officialisée quatre mois après le meurtre de Myriam, suscitant des réactions variées dans leur cercle social et au-delà. Réaction et perspective. Dans des entretiens avec la presse, Guy Hulens a exprimé son immense chagrin pour la perte de sa femme, mais a aussi souligné son désir de ne pas passer le reste de sa vie seule. Bien que sa nouvelle relation se soit développée rapidement, il a affirmé que cela n'atténuait pas la douleur de la perte de Myriam, connue affectueusement sous le nom de Mimi. Les proches de Guy Hulens ont également partagé qu'il est déterminé à avancer dans la vie, même en amour, tout en reconnaissant la complexité et la rapidité de ses événements. Un héritage complexe. L'histoire tragique de la famille Hulens met en lumière les dynamiques compliquées des relations familiales et des héritages dans des contextes de grande richesse. Elle illustre aussi la capacité humaine à trouver du réconfort et de la compagnie même après des pertes dévastatrices. Le parcours de Guy Hulens, de la perte violente de sa femme à la redécouverte de l'amour, continue d'attirer l'attention et les spéculations du public et des médias.